En Zouglou, ça réussit toujours ! Pourquoi c'est lui qui doit dicter à chaque fois les sanctions contre le pays de l'Afrique de l'Ouest des merdes là ? Oui, tous ces pays à l'aide des gens là, ils sont tous des merdes. Je ne peux pas concevoir en 2022 là, que voici des pays qui sont numéro 1 dans le chocolat, dans le cacao. La Côte d'Ivoire, dans ces pays, les enfants ivoiriens n'ont pas accès à le chocolat. C'est de la merde. Ensuite, quand je regarde un pays comme Mali, qui ont toutes les ressources du monde sur le sol, mais 80% des jeunes maliens sont à Paris, je remets en cause l'indépendance et l'animosité de tous ces dirigeants là. C'est de ça qu'il s'agit. Sois salué mon jeune frère. On nous a insultés ici. Vous vous apprenez à notre Dieu, Draman, et pourtant il n'est pas présent de ces diaux. Ok, mais quelqu'un qui n'est pas présent de ces diaux, il a quel problème ? Tout le temps est venu dicter sa dictature, venu imposer les sanctions auprès de ces pères voyous de ces diaux là contre le Mali et le Burkina. Vous voyez ces animaux de ces diaux là. Moi c'est comme ça que je parle, je n'ai pas une autre qualification. Dites-moi non d'un parmi eux là, qui peut devenir 6ème argent au maire ici en Europe d'une ville de 1000 habitants. Dites-moi son nom. Draman ne peut pas devenir 6ème agent au maire ici en Europe d'une ville de 1000 habitants. Il ne peut pas. On ne parle pas de Makisal. Roque Cabré même, on n'en parle plus. Akufu Ado, le président le plus court au monde des Ghanas là. Quand je regarde cet homme là pour dire qu'il est président d'un pays en Afrique, j'ai envie de me suicider. Akufu Ado. Vous lui êtes peut-être rapporter quoi à tout ? Ceux qui disent que oui, vous êtes un charnier contre Draman et pourtant ce n'est pas lui qui est le président de CEDEAO. Ok, on a compris. Mais pourquoi c'est lui ? Tu n'es pas le président de CEDEAO. Tu n'es pas malien. Même si tu es d'origine burkinabé, cela ne te donne pas le droit à aller détruire le pays des gens. Bon, toi tu n'es pas le président. Voilà quelqu'un même là qui a massacré un peuple pour accéder au pouvoir. Si ce n'est pas la médiocrité des Africains là, lui là, il peut donner le son de la démocratie à quelqu'un. Dites-moi la vérité. Quelqu'un qui a pris les armes, venu massacrer un peuple. Pour s'asseoir au pouvoir. Même si nous sommes Africains, noirs, des pauvres, des cais, tout ce qui est médiocrité. En réalité, cet homme là, lui qui a massacré les gens, pour s'asseoir au pouvoir, ne peut pas donner. Ne peut même pas ouvrir sa bouche pour parler de la démocratie politique devant quelqu'un. Il ne peut pas. Mais en Afrique, enfin là-bas, tu peux prendre les armes, venir tuer les gens. Prends le pouvoir, ça ne va pas quelque part. Les militaires s'élèvent. Ils attrapent un animal parce qu'ils n'arrivent pas à soumettre l'intégralité territoriale. On dit c'est coup d'État. Papa Laurent Gbagbo. André, c'était hier. Octobre 2000. Un débat général farouche. Qui voulait voler la victoire. Gbagbo a eu la politique, sa connaissance politique. Gbagbo a pris le pouvoir en Côte d'Ivoire, dans nous, devant nous tous ici. En 2000. Sans aucune rébellion. Parce que l'homme, il connaît la politique. Harry connaît Bédié. Après la mort de Félix, au Faux-Bouagny. Draman voulait faire coup d'État. Ça n'a pas marché. Bédié a pris le pouvoir. Sans aucune rébellion. Honte à vous. Le peuple du Nord, les Dulara, tout à l'heure. Je vais arriver sur vous. Tout à l'heure. Donc arrêtez de nous emmerder. L'humilité devait s'impliquer à Draman. L'humilité et le respect de tous les peuples ivoiriens devaient s'imposer à Draman pendant ces dix ans de mandat. Mais au lieu de cela, il est vomi par les peuples ivoiriens. Il est vomi pour son père, les CEDEAO. Il est vomi par les Africains. Quelle honte. Et quand je pense que nous, on a perdu tous nos frères pour l'arrivée dans la salle au pouvoir, ça fait mal. En Côte d'Ivoire, après 15 ans, 12 ans au pouvoir, regardez. Les Ivoiriens ne sont pas réconciliés. Deux Ivoiriens, c'est dix. Tu vas leur demander le micro là. Qu'est-ce que vous pensez de Draman ? Ils vont dire qu'on souhaite son départ demain. C'est deux Ivoiriens, c'est dix. Ils vont dire que Draman, il est bien. Les huit là, ils vont dire qu'on souhaite qu'il quitte là. Après dix ans au pouvoir. Il y a quelque chose qui ne va pas. Au lieu de dire la vérité à ce vieux là, vous continuez de la blaguer. Aïwa Manon, on est ici. On vous regarde. Il dit qu'il est Ophoïtis. Ophoïtis a impliqué le dialogue à Ari Konabedje. Il a impliqué le dialogue à ses enfants. Quand il y a une situation là, ne soyez pas violents. Asseyez-vous d'abord, discutez. Draman, il ne connaît pas ça. Il appelle l'animal le recabouret de Bukina. Mets couvres-feu. Et ensuite, il faut égorger, exécuter le mythe. C'est ce que Draman connaît. Il n'y a pas de dialogue dedans. Quand les soldats se soulèvent là, tu viens, tu leur demandes, il n'y a qu'un problème. Vous vous asseyez, vous discutez. Un chef d'état qui n'est pas animal. Et ensuite, trouver une solution. Ce n'est pas faiblesse. C'est pourquoi Draman, il est assis là. Il a pris 20 ans de sa vie en train de massacrer le peuple ivoirien. À temps au pouvoir, il continue de massacrer. Ce n'est pas son problème. Et il a assis ça. Il a assis ça. Le comportement qu'il a là, Bédié pouvait faire ça là. Mais Bédié n'a pas plus fait le comportement de Draman parce que ce n'est pas ça au feu, il lui a appris. Ce que Draman est en train de faire aux Ivoiriens là, Bagou pouvait faire ça. Mais Bagou n'a pas fait parce qu'au feu, il ne les a pas appris. Quelle honte pour vous. Quand on prend des armes, venir massacrer les gens là. La logique veut qu'on se calme après d'avoir accès au pouvoir. On se désarme. On devient humble. On demande pardon au peuple qu'on est venu massacrer. Et ensuite, les Ivoiriens vont te t'aimer. C'est-à-dire, Roccaboury, encerclé, doit se défaire. Le fils de Boutou doit se tirer dessus. C'est pourquoi je dis aux Ivoiriens, mettez-vous aux prières. Hé, chers parents de Côte d'Ivoire, écoutez votre fils. Mettez-vous aux prières. Aucun coup d'État sera possible contre Draman pour deux raisons. Aujourd'hui, tentez de faire coup d'État contre Draman. Le sang de tous les Ivoiriens va verser. Même nous là, tout le monde va mourir. Ce n'est pas un homme qui dit, si j'ai le fils là, ils vont se tirer dessus. Non, non, non. Tous les Ivoiriens vont mourir. Mettez-vous aux prières seulement et regardez le bon Dieu. Draman. En 2010, que resposte électorale de 2010 ? Les animaux qui sont partis à l'école qui ont bac plus 12, ils n'ont pas cette réflexion là, c'est ce que je veux vous dire. On dit, il y a eu 3000 morts parce que Babo a refusé de quitter le pouvoir. On est d'accord. Mais Draman, toi-même, tu aimes la Côte d'Ivoire, non ? Tu peux aussi dire, bon, c'est bon, moi je me retire parce qu'il y a eu déjà 2 morts. À partir du moment, il y a eu 500 morts, 1000 morts, Draman devait laisser tomber aussi. S'il ne voulait pas qu'on puisse massacrer les Ivoiriens encore, il devait reculer. Bogo, il ne lui laisse pas. Toi, un musulman, il faut laisser. Bon, c'est vrai, c'est moi, Draman, qui a gagné les centres coulés en Côte d'Ivoire. Moi, je me retire, laisser Laurent Bagot pour ne pas arriver à 3000 morts. Pourquoi il n'a pas fait ça ? D'abord, il a commencé à tuer les Ivoiriens même avant les 3000 morts et quand il met l'embargo sur le médicament, les Ivoiriens sont à l'hôpital. Non, cet homme nous a eu. Cet homme nous a trompé. Moi, je regrette et je demande pardon. Allah, je maudis les jours de basculer au RDA. C'est le regret qui m'anime. J'ai maudis les jours où moi, j'ai milité au RDA. J'ai maudis. Je me suis assis là, je regarde Alassane Votra, je dis, mais qui m'a envoyé dans le combat là-même là ? Le combat de ce monsieur là, qui m'a envoyé dedans ? Aujourd'hui, j'ai certains regrets. Je me suis assis là, je me suis assis là, je m'a envoyé.